Il est cofondateur de Faster Class, un organisme de formation pour le management et les soft skills. Et cet été, Raphaël a réalisé le rêve de sa vie, une aventure aussi difficile que merveilleuse avec sa famille. Mesdames et messieurs, accueillez Raphaël. Du coup, moi c'est Raphaël et il y a deux choses extraordinaires qui se sont passées il y a exactement 20 ans et qui ont par la suite transformé ma vie. La première, vous la connaissez tous, c'est la création de notre cher réseau Entreprendre Paris. Sans ce réseau, c'est très simple et surtout aussi sans notre mentor Aurélie Giraud, on ne serait plus là aujourd'hui avec Faster Class. Donc Aurélie, on s'est croisé tout à l'heure, je sais que tu es dans la salle. Merci. Merci. La deuxième chose qui s'est passée aussi il y a exactement 20 ans, en octobre 2004, c'est la Diagonale des Fous 2004. Un ultra trail mythique, 170 kilomètres, 10 000 mètres de dénivelé positif, ça fait plus que deux fois le Mont Blanc à grimper. C'était le premier ultra trail de mon père et avec mes frères, on avait été sur place pour le supporter et on le voyait au ravito et en fait, peu à peu pendant la course, on se disait un truc, ça devait ressembler un peu à ce style là à l'époque. C'était genre, waouh, comment c'est un truc de ouf ! Oh là là, mais il faut trop qu'un jour, quand on sera grand, il faudra trop qu'on la refasse avec lui. Et puis, ce jour là, ou plutôt ces trois jours là, vu comme c'était long, sont arrivés l'année dernière. Ça a été la plus grande leçon de vie que j'ai jamais prise. Ça a été extrêmement dur, mais on l'a fait. Après 62 heures d'effort et trois nuits blanches, on est arrivés tous ensemble, en famille, à bout de cette Diagonale des Fous. Et là, je me suis dit un truc. Je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un putain d'ultra, avec toutes ces montagnes à gravir, tout c'est très très haut et tout c'est très très bas. Et il y a trois similitudes entre l'entrepreneuriat et l'ultra trail qui m'ont particulièrement frappé et que j'aimerais vous partager ce soir. La première similitude, c'est la préparation. Quand on s'est inscrit à la Diagonale des Fous, on avait un an pour se préparer. Et on avait tous nos petits pépins, nos galères d'organisation. Moi, j'ai une boîte à faire tourner. J'habite à Paris. Paris, c'est plat. La plus grande montagne de Paris, c'est Montmartre, 37 mètres d'ascension. Bon, il a fallu s'adapter. Et résultat, je suis devenu local legend de Montmartre sur Strava. Ça veut dire que, en gros, sur trois mois, j'étais la personne qui avait fait les 222 marches de Montmartre le plus de fois au monde. Et pendant toute cette préparation, il a fallu tout tester. Par exemple, c'était hors de question que je débarque à la Diagonale des Fous avec des nouvelles chaussures et que je me lance et puis au bout de 20 bornes, je me retrouve avec des ampoules. Enfin, voilà, donc il a fallu tout tester. Les chaussures, le sac à dos, le short, le t-shirt, la bouffe. Même mon caleçon, je l'avais testé pour être sûr que je n'allais pas avoir des problèmes. Donc, vraiment, tout, tout, tout tester. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On a tout le temps 2000 trucs à faire. C'est jamais le bon moment et il faut tout le temps s'adapter. Parce que personne n'ira lancer nos boîtes à notre place. Personne n'ira chercher nos premiers clients à notre place. Et tout au long du processus, il va falloir tout tester. Il faut tester nos offres, il faut tester nos produits, il faut tester notre stratégie, il faut tester nos cagnes d'acquisition, il faut tout tester. Bref, dans l'entrepreneuriat comme dans l'ultra, il faut bien se préparer, s'entraîner et tout tester. Après la préparation, il y a la phase 2, celle de l'action. Et là, ma similitude, c'est ce que j'appelle les petits pas. Diagonale défaut, deuxième nuit blanche. Donc là, j'ai un kyste derrière le genou qui explose, déversement de liquide synovial dans ma jambe. Je me retrouve avec une deuxième cuisse à la place du mollet. Diagonale défaut, troisième nuit blanche. Là, j'ai mon cousin qui est exténué, il a des hallucinations. Il y a les pierres qui se transforment en visage et qui commencent à lui parler. Mais celui qui a eu la palme de la plus grosse galère, c'est mon petit frère Adrien. Alors lui, au bout de 40 kilomètres, il a été frappé par ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Donc le syndrome de l'essuie-glace, je vous rassure, on s'était renseigné avant parce qu'on savait que c'était une possibilité, c'est pas dangereux. Ça peut pas péter, le tendon là, il est trop gros. Mais par contre, ça fait horriblement mal. Et ça devient impossible de piller la jambe. À ce moment-là, il restait 130 kilomètres, il restait 8000 mètres de dénivelé positif à grimper, et le tout, avec une jambe de bois comme ça. Sur le coup, on s'est dit que ça allait être vraiment chaud. Et c'est là où mon père nous a fait changer d'approche. On voulait faire le trail en 50 heures ? Tant pis. Si on arrivait au bout, ça serait déjà quasiment un miracle. Il nous a dit, on va y aller par petits pas, on va tester de ravito en ravito. On va déjà essayer d'aller au prochain ravito. Et puis, si on arrive au prochain ravito à temps, on dira, bon, on va voir ce qu'on fait, on tente le suivant. Et en fait, comme ça, peu à peu, de ravito en ravito, sans vraiment s'en rendre compte, en fait, on est arrivé au bout de cette diagonale des fous. Et en fait, dans le bise, c'est pareil. Imaginons, je sais pas, que vous vouliez vous lancer, certains d'entre vous vont peut-être le faire dans le SEO, pour remonter sur Google. Bon, ben, c'est un chantier titanesque. Et la meilleure manière, pour moi, de procéder au début, c'est de se dire, on va y aller par petits pas, ravito après ravito. Par exemple, toutes les 48 heures, on fait un nouveau ravito, ravito numéro 1, on trouve le sujet du premier article, ravito numéro 2, on fait le plan de l'article, ravito 3, on écrit l'article, ravito 4, on publie l'article, ravito 5, on trouve un deuxième article à rédiger, etc., etc. Et si vous tenez la route comme ça, pendant 6 mois, au bout de 6 mois, de ravito en ravito, de 48 heures en 48 heures, vous allez franchir la ligne d'arrivée, vous allez avoir un SEO qui dépote. Donc, en ultra-trail, comme dans l'entrepreneuriat, vive les petits pas. Enfin, ma troisième similitude, c'est celle qui permet de tenir vraiment dans la très longue durée. C'est une phrase que me dit mon père depuis que je suis tout petit. En gros, au début, ça donnait un peu genre « Raph, viens voir ». « Raph, tu vois, la vie, c'est comme une chaise à quatre pieds, avec la famille, les amis, les passions et le boulot. » Et en fait, ce qu'il voulait dire avec cette histoire de chaise à quatre pieds, c'est que tant qu'on investit dans ces quatre pieds et qu'on est assis sur notre chaise, en gros, on est au calme. Parce que s'il y a un pied qui cède, on a toujours trois pieds, on se fait un tabouret le temps de réparer le quatrième et après, on retrouve notre chaise. Le truc, c'est que parfois, on est tenté d'investir que dans un seul pied. Ça peut marcher quelque temps, on peut faire l'équilibriste comme ça. Mais le problème, c'est que le jour où ce pied casse, c'est toute notre vie qui vole en éclats. Et c'est là où c'est très dangereux. Moi, quand je me suis préparé à la Diagonale des Fous, j'ai eu deux grosses blessures coup sur coup qui m'ont fait m'arrêter quatre mois. Si j'avais vraiment tout investi dans ce projet et que j'avais mis tout le reste en pause, je pense que j'aurais vraiment pu briller. Heureusement pour moi, grâce au conseil de mon père notamment, j'avais gardé d'autres choses. J'avais bien investi dans mes différents pieds et notamment ma boîte. Ma boîte qui m'a permis de tenir dans ce moment-là où ça n'allait pas très fort. Et il faut faire attention parce que l'inverse est vrai aussi. Nous, quand on crée nos boîtes, on a peut-être un peu envie de tout mettre un peu dedans. Et c'est là où ça devient dangereux parce qu'au début, ça va être cool, on fait notre boîte, on fait l'équilibriste pendant quelques temps. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a des traits très hauts et il y a des traits très bas. Le problème, c'est le jour où il y a le trait très bas, si ce pied se casse, c'est à ce moment-là qu'on peut faire un burn-out. C'est ce qui est arrivé à un de mes associés, Thibaut. Thibaut, il a tout fait pour que notre boîte cartonne. C'était un Montpellierain. Il est monté vivre dans la grisaille parisienne. Je me souviens, à l'époque, on n'avait pas eu une thune, on bossait comme des malades. Il est venu habiter avec moi chez mes parents. Mais en fait, peu à peu, coupé de Montpellier, ça avait coupé les différents pieds de sa chaise. Sa famille, ses amis, ses passions. Même sa relation amoureuse n'avait pas tenu la distance. Et à la fin, il n'avait plus qu'un unique pied, notre boîte, où pendant plusieurs années, ça s'est très bien passé. Puis, il y a un jour où ça a secoué très fort. C'est le jour où on a pivoté. Et là, son unique pied s'est cassé. C'est là où il a fait un burn-out. Ça a été une période très compliquée pour nous, tous. On a dû... Il ne voulait pas lâcher, en fait, il était tellement investi dans la boîte, il ne voulait pas couper. Il était hyper engagé. À un moment, on a dû lui demander de couper, de retourner à Montpellier. On a dû, nous, lui couper l'accès au mail, lui couper l'accès au tchat de la boîte pour qu'il puisse vraiment reconstruire sa chaise. Et peu à peu, il est retourné à Montpellier. Il a reconstruit les différents pieds de sa chaise. Et au bout de six mois, peu à peu, on a commencé à le réintégrer dans l'entreprise. D'abord à mi-temps, puis ensuite à temps plein. Et en apprenant nos erreurs, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, on est tous hyper vigilants aux pieds, aux chaises des uns et des autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, une de nos priorités, c'est de faire attention aux chaises de nos associés. Pour conclure, s'il y avait un message que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est le suivant. Mettez-vous à l'ultra. Numéro un, numéro un, préparez-vous, entraînez-vous, testez tout. Deux, les petits pas, aller de ravito en ravito. Et trois, investissez dans votre chaise et veillez à celle de vos équipes. C'est comme ça que nous pourrons véritablement prendre soin et réussir ensemble. Merci. Applaudissements Applaudissements